Mesdames, Messieurs, dans le cadre de la rénovation du réseau, la station parlementaire... ... Salut Edouard, comment ça va ? Salut Bastien, ça va au top ! Bon, on se croise un petit peu avant ton grand départ pour parler de... Bunker ! Qu'est-ce que c'est Bunker ? Alors Bunker, c'est une petite application qui a maintenant deux ans et qui te permet de présenter tout type de contenu très facilement, de faire un format de présentation très facilement, tout le type de contenu d'internet dans tes slides. Une application web, c'est ça ? Une application web. Et du coup, tout le monde peut s'inscrire sur ces applications. Ouais, tout le monde peut s'inscrire, aujourd'hui c'est gratuit, il n'y a pas de modèle économique encore. Et donc, n'importe qui peut venir s'inscrire et faire des présentations gratuitement. L'application qui a combien de temps ? Alors l'application, il y a une première version qui est sortie en avril 2013. Et on a ressorti une nouvelle version totalement redesignée, refaite et repensée il y a trois mois maintenant, en février 2015. Et donc du coup, cette start-up, elle a deux ans. Cette start-up, la particularité, c'est qu'elle est basée à… Rouen. À Rouen. Là où il y a des bunkers justement. Exactement. On est reparti en Normandie pour lancer la boîte. Donc avec Alexis, mon co-fondateur… Oui, vous êtes deux. On est deux co-fondateurs, on est trois associés. Thomas qui s'occupe de la technique, Alexis qui s'occupe du produit et moi qui m'occupe du marketing. Et en tout, vous êtes combien ? Et là aujourd'hui, on est sept. D'accord, une petite start-up qui commence à grandir. Sept salariés exactement, une petite start-up qui commence à grandir. On a eu l'idée fin 2011 et septembre 2012, on a décidé de se lancer à plein temps et quitter notre job. Et on est parti à Rouen, ville dans laquelle on est originaire, Alexis et moi, pour finalement bootstraper et économiser au maximum d'argent parce que c'est assez cher. Parce qu'une start-up technique, digitale, web comme on l'entend, est peut-être plus censée d'ouvrir à Paris pour des contacts et pour des investisseurs. Mais finalement, tu te sens très bien à Rouen. Exactement. En fait, il y a plein d'idées reçues sur l'éloignement de Paris qui sont assez fausses. C'est qu'être loin de Paris, on n'est pas loin des contacts, on n'est pas loin des gens, on n'est pas loin du business. Aujourd'hui, on a juste besoin de connecter à internet pour diffuser notre produit partout dans le monde. Aujourd'hui, on est dans 150 pays et surtout finalement, il suffit de monter dans un train et d'arriver à Paris une heure plus tard pour faire tous les rendez-vous dont on a besoin. Donc, c'est le bon compromis, c'est-à-dire d'avoir des locaux, une bonne qualité de vie à Rouen pour peu cher et d'avoir quand même accès à tous ces contacts-là à une heure de transport. Donc, le bon conseil à un entrepreneur, c'est de dire pourquoi Paris alors que votre province est aussi bien ? C'est ça. Posez-vous la question de est-ce que c'est vraiment important pour votre business d'être à Paris ou ailleurs ? Si votre business, il a internet, finalement, vous pourrez peut-être vous lancer ailleurs et vous vous rendrez peut-être plus vite compte que vous avez un marché international à conquérir qu'un marché parisien. Et là, du coup, justement, tu vas construire un nouveau marché. Tu vas essayer de marcher sur les plates-bandes de PowerPoint et du grand Microsoft parce que vous partez pendant deux mois aux Etats-Unis. Exactement. Et c'est quoi la stratégie ? C'est quoi l'idée pour que vous partiez là-bas ? Alors, l'objectif de partir là-bas, c'est que comme je te le disais, nous, on a déjà un développement international assez intéressant. La France, ça représente un peu moins de 20% de nos utilisateurs. Majoritairement aujourd'hui, on est à l'étranger. On a 30% de nos utilisateurs aux Etats-Unis. Donc, l'objectif, c'est d'aller là-bas pour deux raisons. Déjà, rencontrer nos utilisateurs et faire croître d'autant plus le nombre d'utilisateurs qu'il peut y avoir outre-Atlantique. Et la deuxième chose, c'est de mettre en place des partenaires avec tous les gros acteurs du web pour qu'on puisse présenter les contenus directement dans Bunker. Typiquement, comment demain on peut récupérer les contenus de Google Analytics, tous tes graphes d'Analytics dans Bunker. Comment on peut récupérer tes contenus de Facebook Insight ou tes graphes pour savoir quel est le risque de ta page Facebook directement dans une slide pour les présenter en un clic. Parce que pour bien comprendre Bunker, parce que je parle de PowerPunt, c'est peut-être pas la bonne idée parce qu'effectivement, c'est le concurrent direct, mais Bunker permet de faire des présentations. Donc demain, un community manager veut présenter ses stats Facebook, vous allez plugger Facebook Insight pour pouvoir derrière faire la présentation simple et efficace au lieu de s'emmerder avec un PowerPunt qui est un peu vieux, qui est dépassé par rapport à un format. Nous, notre vision, elle est très simple. Dans l'époque de PowerPunt, toutes ces données qui existaient déjà, pour pouvoir les présenter, il fallait soit faire des captures d'écran, soit t'amuser à extraire les données en CSV dans des tableurs et reconstruire les graphes. Nous, notre vision, c'est que ces graphes, s'ils existent déjà, si tu as déjà un Facebook Insight et que tu es community manager et que tu veux présenter ce graph-là à ton boss pour dire que ta campagne, elle a bien fonctionné, nous, on se connecte à ton Facebook Insight et en un clic, on met ton graph dans une slide. Donc en fait, tu vas pouvoir présenter en un seul clic tout type de données qui a déjà existé. Voilà, donc c'est un embed de données. C'est un embed de données qui permet aussi de faire vivre ces données parce que d'une capture d'écran qui est figée dans le temps, l'avantage, c'est qu'on peut embedder un Instagram et on peut très bien voir que cette Instagram présentation peut grandir, le like grandit, le commentaire, etc. apparaît aussi. Exactement. On récupère tout type de format qui est embeddable et on va le mettre dans une slide et effectivement, ça a un contenu bien plus riche parce qu'il va évoluer dans le temps. Donc si tu as un tweet ou une vidéo YouTube que tu mets dans ta slide, si elle a été vue dix mille fois dans les slides parce que tu as eu beaucoup d'audience sur cette petite présentation, et bien derrière, les vues sont comptabilisées. On n'est pas sur un format dissocié où tu te retrouves avec des contenus à droite, à gauche. On peut rassembler assez facilement tous les contenus dans le site. Et cette idée en fait de Bunker, tu l'as eue avec Alexis à une époque où tu travaillais en agence et tu avais justement cette insatisfaction du quotidien dans tes présentations. Et moi, ce que j'aimerais savoir, c'est voilà, tu as quel âge aujourd'hui ? Moi, aujourd'hui, 25 ans. 25 ans, ça fait deux ans qu'il crée ta boîte. C'est ça, avec Alex, on s'est lancé fin d'année 2012. Donc moi, j'avais 22 ans avec Alexis 23. Et le constat qu'on a fait en agence, c'était assez simple. C'est qu'on fait des présentations tous les jours parce que c'est la finalité du travail de beaucoup de gens, présenter ce qu'il a fait. Et à côté de ça, on utilisait de plus en plus d'outils cloud. Evernote pour prendre des notes, Dropbox pour stocker les documents, Google Drive pour partager d'autres documents, Flickr pour les photos, etc. Et on s'est rendu compte assez vite qu'aujourd'hui, pour faire des présentations en utilisant tous ces contenus qu'on a déjà à droite, à gauche, ça prend un temps fou et ce n'est pas connecté. Donc nous, on s'est dit finalement, l'outil de présentation du futur, il doit connecter ces données-là pour qu'en un clic, on puisse les exploiter. Si j'ai fait un board Pinterest pour faire un mood board d'inspiration de ce que j'ai envie de faire comme création à mon client, si ce mood board, il existe, en un clic, je le récupère, je le mets dans une salle. Il n'y a pas besoin d'en faire une capture écran et de le désynchroniser. Si il y a une vidéo YouTube que je veux présenter avant la publication, je récupère cette vidéo qui est déjà sur YouTube, je la mets et je la présente à mon client, etc. On s'est dit comment on peut faciliter le processus entre mes données qui existent déjà et la création d'une présentation. D'accord. Et le truc, moi, ce qui me passionne, c'est qu'au final, à 22 ans, on a une bonne idée, il faut se lancer. Et donc du coup, c'est quoi les conseils que tu peux donner aux gens qui ont des bonnes idées, qui sont jeunes ou moins jeunes ? Parce que concrètement, voilà, se lancer dans une aventure comme celle-là, c'est plutôt compliqué. Surtout qu'il faut avoir des connaissances un peu techno, il faut avoir des connaissances du marché, etc. Donc c'est quoi les bons conseils que tu pourrais donner ? Le seul bon conseil que je donne toujours, c'est le truc le plus dur à faire, c'est d'y aller. On s'est tous retrouvés confrontés à avoir une idée, à avoir envie d'y aller. Et finalement, bien souvent, on voit tous les problèmes. Comme tu viens de le dire, on se rend compte qu'on n'est pas capable de gérer la partie technique, qu'on n'a jamais monté de boîte, donc on ne sait pas ce que c'est monter un statut, qu'on n'a jamais recruté personne, donc on ne sait pas ce qui va se passer quand on va avoir besoin de recruté quelqu'un. Et finalement, tout ça sont des freins à se dire « j'y vais ». Et la réalité, c'est que c'est très simple de se lancer, mais c'est la barrière la plus complexe à gérer intellectuellement. Donc lancez-vous, faites-le. Si vous avez une bonne idée et que vous y croyez, lâchez tout, allez-y. Vous allez vous rendre compte que vous allez apprendre 10 milliards de trucs, bien plus importants que vous aurez pu apprendre à l'école. Et que humainement, vous allez aller beaucoup plus vite dans votre relation aux autres, et dans votre capacité intellectuelle de faire des choses. Et vous allez voir que vous ne regretterez jamais que vous êtes lancé. Ça ne tient pas à grand-chose de passer de l'idée à se lancer. Et bien souvent, c'est ça qui ment aux gens. Lancez-vous, ne posez pas de questions, allez-y. Allez chercher des statuts, montez une boîte, faites du business. Vous allez vous rendre compte que, assez facilement, vous allez comprendre comment ça fonctionne et vous saurez le faire. On se revoit dans deux mois pour parler de tout ça, voir comment ça se passe. Avec grand plaisir. Bon courage. Sous-titrage ST' 501